bonjour bienvenue à cette nouvelle épisode de vie de pasteur juste pour vous dire les gens qui voudraient savoir ça va un peu mieux cette semaine surtout j'ai réussi à accumuler plus de sommeil c'est toujours une bonne chose merci à ceux et celles qui m'ont rejoint qui m'ont envoyé des messages d'encouragement merci beaucoup juste pour vous dire à d'autres à certains que ce que je fais dans ces capsules là c'est juste de partager candidement et honnêtement mon vécu je sais qu'on est habitué à voir des trucs sur instagram facebook et autres la photo de l'image et l'image parfaite de la famille tout heureux hashtag amour et tout ça pour que je dis que tout le monde ment mais moi je veux essayer de dire la vérité quand c'est le fun quand c'est plat donc je vous demande pas de régler mes problèmes je vous demande pas de me trouver des solutions je pense qu'on est des adultes là je suis un grand garçon j'ai 50 ans j'ai eu une mère que j'ai aimé beaucoup j'en ai pas besoin d'une autre donc je veux juste partager ok donc merci beaucoup pour votre support on est capable de trouver nos solutions cette semaine une belle semaine une belle semaine on trouve notre rythme tout le monde dans cette réalité c'est une période de reconfinement ici à ottawa c'est pour ceux et celles qui suivent peu l'actualité ottawa est une des trois zones les plus affectées de l'ontario il ya toronto il ya la région pile et il ya ottawa c'est vraiment pas drôle ça change pas grand chose à nous pour de notre part très honnêtement parce que on a conservé depuis le mois de mars une bulle très très serré comme je dis on sort pour l'épicerie la pharmacie faire marcher le chien c'est essentiellement ça une rencontre chez le dentiste parce qu'il le faut c'est pas mal ça donc même pas de visite dans les parcs deux mètres de distance tout seul juge pas les gens qu'ils font tant que ça se fait selon les les directives de la santé publique ça va nous c'est le choix qu'on a fait pour plusieurs raisons donc c'est un peu ça le quotidien c'est le début de la semaine pas le début de la semaine le début de la commence le dit au début de la semaine ça a été le bon je vois tu le dire avec le début de la semaine c'est le commencement de notre première campagne de financement l'église sainte claire c'est toujours un peu touché parce qu'il ya un lourd passé derrière la relation entre les églises et l'argent il ya une perception que les églises c'est riche d'une perception que tout ce qu'on veut c'est de l'argent puis il ya une gêne à parler de ça donc j'ai essayé de prendre le pari d'être honnête d'être transparent je me suis inspiré beaucoup des des youtube heures qui vivent de de sol qui essaient de vivre des dons des gens qui le reçoivent donc d'essayer de présenter ça de cette façon là je sais pas si ça va fonctionner je sais pas si les gens vont donner au minimum ça fera un peu de publicité parce que c'est toujours ça l'enjeu c'est de se faire découvrir c'est que les gens apprennent qu'on existe donc et on s'en sort pas l'outil numéro un c'est le bouche à oreille on peut investir des millions en publicité mais études après étude après étude pour les églises comme plusieurs secteurs de l'économie je dirais ce qui fonctionne le plus c'est le bouche à oreille c'est moi qui te qui dit à une personne a entendu parler de ça qui refait le courriel qui partage un poste sur facebook et ainsi de suite donc on travaille là dessus c'était l'enregistrement de vidéos à essayer de trouver le bon angle le bon message donc c'était c'était ça j'espère que au minimum les gens vont apprécier et dans un monde parfait idéal ben les gens vont donner sinon une semaine ou un peu triste ou nette la pluie c'est une semaine d'automne je pourrais dire de la pluie s'est couvert changement de pression qui fait qu'on a le goût de dormir on sent on sent le désir de rentrer en hibernation tranquillement on comprend les les ours c'est tous ces animaux là là qui vont se terrer dans une cave qui disent on se reverra au printemps prochain là on ressent ça un peu beaucoup de téléphone beaucoup avec parents parents membres de ma famille et amis certains ça va bien d'autres personnes passent vraiment c'est très difficile ce qu'ils vivent la pandémie comment ça aussi les répercussions que ça a dans la vie de famille on en parle un peu mais pas tant que ça des fonds en fait des blagues quand ça va être la fin de la pandémie le nombre de divorces des choses comme ça mais c'est quand même c'est ça c'est quand même dur je lisais un article sur comment les centres d'aide pour les femmes violent violent et ou en danger sont pas capables de répondre à la tout ce qui se passe là et c'est 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 un côté un peu caché de tout ça je comprends que c'est pas ça que le gouvernement veut mettre en avant mais c'est une vraie préoccupation puis je pense que en tant que personne d'église mais on doit avoir un oeil là dessus moi c'est mon opinion on parle de compassion on parle d'amour du prochain dans les églises on parle de d'être là pour les personnes les plus vulnérables je pense qu'on essaie de le faire très fort pour ceux et celles qui sont vulnérables au point de vue de la santé mais être là aussi pour les personnes vulnérables ce qui a rapport à leur intégrité physique ou de la violence psychologique la violence émotive je pense on a on a un rôle à faire avec ça c'est pas parce qu'on se voit pas en trois dimensions qu'on doit faire et surtout qu'on doit faire mieux je pense pas qu'on peut se targuer de grandes réussites de ce côté là mais merci d'écouter moi je vois je vais retourner à mon travail je sais pas si j'ai dit l'heure on est le 16 octobre il est 10h53 d'habitude je commence avec ça j'ai oublié si je me répète mais excusez moi alors je vais retourner je commence à avoir une idée pour mon serment je travaillais un petit peu sur ma liturgie dimanche soir c'est c'est une des choses inévitables dans la vie d'un pasteur il y aura toujours un dimanche la bonne nouvelle si on se plante il y en aura un autre après donc on se retrousse les manches alors merci d'être là oubliez pas de visiter toutes nos plateformes si vous n'avez pas regardé les vidéos pour notre première campagne de financement ben je vous l'invite à regarder c'est à peu près six minutes ça vaut la peine je pense puis soyez généreux soyez généreuse faites attention à vous portez vous bien bye bye